Le site Kamandjan, vraiment c'est un site merveilleux, un site que je n'ai jamais vu nulle part au monde. Vraiment je suis très satisfait de venir voir ce site là. Depuis longtemps on me parlait de l'Arche Kamandjan, mais aujourd'hui je vis, je suis aussi ce que c'est que l'Arche Kamandjan. Vraiment c'est un patrimoine très très important que je viens de visiter. Ce qui m'a beaucoup plu c'est l'historique même de l'Arche. Parce que Kamandjan, je suis qui était Kamandjan et qu'est-ce qu'il représentait en fait. Donc qu'est-ce que l'Arche aussi représente pour le Mandé, pour le Mali et pour tout le monde ? L'Arche de Kamandjan, communément appelé Kamandjan Koulou, c'est la porte d'entrée ou la porte de sortie de Kamandjan. Kamandjan c'est l'ancêtre des Kamara, des Sibis. Donc Kamandjan Koulou il représente le lieu où il habitait. Donc Kamandjan, d'après la tradition, la légende, le truc que les gens voient là, c'est Kamandjan qui a fait ça dans son pouvoir. Et il a percé d'un tulle de flèche pour laisser un passage, d'après la tradition légendaire. Donc Kamandjan était un roi à Sibis. Et c'était le doyen de tous les groupes de Sundiata Keïta. Kamandjan était un grand personnage. L'Arche de Kamandjan, c'est un site qui surplompe la ville de Sibis. Et cette histoire de l'Arche est liée quand même à l'ancêtre des Kamara de Sibis. Parce que c'est à travers une démonstration de connaissance mythique que l'ancêtre des Kamara a percé la colline avec un sabre. Ce qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Kamara du monde. Donc c'est ça un peu l'histoire liée à l'Arche de Kamandjan. Ce site-là génère des ressources, des retombées économiques effectivement pour la commune de Sibis. Autant que d'autres sites. Surtout, ils sont des sites qui sont beaucoup visités parmi les autres. Notamment l'Arche de Kamandjan et la cascade de Djendjéné. Qui est à 17 km de Sibis. Mais l'Arche de Kamandjan n'est qu'à 4 km de Sibis. Et qui se prend comme je l'ai suivi à la ville de Sibis. Quoi vous savez, comme c'est un patrimoine historique qui a été classé au patrimoine national depuis 2016. Donc autant vous dire que l'importance, toute l'importance de ce site touristique est beaucoup prisé par les visiteurs. Tant nationaux qu'internationaux. Donc du coup, ça génère beaucoup de ressources pour la commune de Sibis. Tant bien que mal. Sous-titrage ST' 501